... Bonsoir à toutes et à tous. Je vais entamer cette session en vous parlant de la communauté des hommes et des bêtes, un nouveau partage du sensible. Vous avez vu sans doute que j'empruntais mon titre, à la fois une lettre de Kafka, la communauté des hommes et des bêtes, et à Jacques Rancière, le partage du sensible. Mais au lieu de partir de ce que l'un et l'autre entendent par là, je voudrais, compte tenu de l'heure tardive de cette intervention, une fois n'est pas coutume, entamer cette réflexion par le récit d'un fait divers, trivial, un fait urbain, et qui touche un des principaux projets de développement durable de la ville de Bordeaux. Ce projet, vous le connaissez sans doute, c'est le projet dénommé Ginko, un écoquartier du nord de Bordeaux, dont les mots d'ordre ont été sans surprise, économie d'énergie, architecture bioclimatique, recours aux énergies renouvelables. Donc l'un des projets les plus avant-gardistes de la ville, un des plus prometteurs aussi. Et bien qu'il soit loin d'être terminé, certains de ses objectifs principaux sont déjà atteints, notamment par la réalisation de biotopes dans ce quartier, qui a donc été artificiellement fabriqué, créé de toutes pièces. Témoin de ce succès, les habitudes prises par un petit animal, le ragondin, très à l'aise dans les plans d'eau de Ginko, mais trop à l'aise à en croire les récriminations de ses habitants. En effet, au mois de janvier de cette année civile, le train de vie de ce petit ragondin est venu troubler la quiétude de ses habitants. Ce ragondin, pouvait-on lire dans la presse, et tous les termes ici employés par les habitants sont significatifs, se croient chez lui. Il agresse les habitants, il menace la santé des enfants du quartier. Et je crois que pour la réflexion qui se tient cette nuit, les récriminations portées contre cet animal, qui se croyait donc chez lui, dans un quartier pensé pour introduire un véritable poumon naturel, un souffle de vie dans la ville, illustre bien l'ambiguïté et les limites de la volonté d'en revenir à la nature. Car en dépit des revendications écologiques des habitants de ce quartier, pour certains d'entre eux du moins, la nature dans ce qu'elle a de vivant, et donc également dans ce qu'elle peut avoir de dérangeant, doit être rapidement contenu, voire purement et simplement supprimé, évacué, dégagé. Ainsi, l'un des habitants s'exclame qu'il a fait des recherches au sujet des ragondins, et que ça vient d'Amérique du Sud, et c'est pas normal d'avoir ça ici. Donc je crois que la plainte est suffisamment limpide pour que je me passe de tout commentaire, et dans le temps bref qui m'est imparti, je n'épiloguerai pas sur le sort de cet animal, mais je vais tenter de m'appuyer sur ce récit pour dégager une question qui me paraît au cœur des préoccupations du thème de cette nuit, l'autre parmi nous. Car cet autre singulier qui est parmi nous, et que Frédéric Worms a déjà évoqué en insistant sur la singularité du vivant animal, c'est cet autre singulier qui va me retenir, c'est l'animal dans la ville, l'animal justement dans ce cadre urbain. Et je voudrais donc aborder ce thème, non pas, je suis philosophe de formation, et je ne vais pas aborder cette question comme une question de métaphysique générale, sur la différence anthropologique, sur la fin de l'exception humaine. D'ailleurs, les essais se sont démultipliés, on a assisté à une véritable explosion, littéralement, des essais consacrés à cette question. Mais je voudrais partir justement de la question plus précise, de la cohabitation mixte, de la communauté hybride des hommes et des animaux dans la ville, car je crois que c'est sur ce point, d'une manière locale, que les philosophes, les urbanistes, les élus, pourraient travailler ensemble, de concert, pour tirer les conséquences d'une mutation qui est vraiment aussi profonde que remarquable dans la conception que nous avons, des relations qui unissent les hommes aux animaux. Et je crois que ce bouleversement s'est produit, qu'il y a eu une profonde rupture ces 30 dernières années. Alors, je vais procéder en trois temps, assez rapidement. Je vais d'abord revenir sur ce bouleversement dans le paradigme, dans la façon de concevoir les relations hommes-animaux. Dans un deuxième temps, je vais essayer de dégager le sens de cette mutation en m'aidant de Kafka, pour enfin tenter de tirer certaines conséquences possibles de ce que la logique urbaine pourrait, peut-être devrait tirer de cette rupture profonde dans nos représentations de l'animal. Alors, je commence donc par le premier temps. Je crois qu'on peut soutenir sans prendre de grands risques que ces 30 dernières années ont vraiment marqué une rupture profonde dans la façon de concevoir les liens de l'homme aux animaux. J'utilise un pluriel, car on ne parle désormais qu'avec précaution de l'animal au singulier, pour mettre justement en cause l'abstraction, l'homogénéisation de l'animal comme genre. C'est cette méfiance à l'égard d'un genre défini seulement par négation, tout ce qui n'est pas l'homme, et par privation, ce n'est qu'un animal, a eu pour effet d'inciter les chercheurs en sens social, dans toute leur diversité, en philosophie de l'esprit, en anthropologie, en psychologie, en philosophie, et évidemment en éthologie, de repenser la continuité vitale qui unit l'être humain aux animaux. En un mot, la frontière, qui paraissait simple et univoque, qui séparait l'homme des animaux, la prétention humaine de former un empire dans un empire, n'a cessé d'être mise à mal, révélant ainsi toutes les brèches, les faiblesses dont se prévalait l'exception dite humaine, au nom d'un compagnonnage. Je pense ici à un très beau texte de Yana King, Our Fellows Animals, d'une véritable communauté que Florence Burga avait très bien déjà décrite dans Animalement Prochain, que nous formons donc avec les animaux. Donc, loin de considérer l'homme comme le couronnement de l'évolution, de chercher sa différence spécifique et son propre par contraste avec des vivants réputés inférieurs, le point qui retient sans doute le plus l'attention dans ce changement de paradigme, c'est que le curseur a été, pour ainsi dire, renversé, placé à la source même de ce qui nous est commun. Et ce qui nous est commun, c'est la vulnérabilité que nous partageons avec les animaux. Donc, au lieu de se définir par une exclusion des animaux, la communauté humaine les englobe et elle ne peut le faire qu'à partir de la reconnaissance concrète, vécue, expérimentée, de la réalité de leur souffrance. Comme s'ils ne reconnaissent comme nôtre que la souffrance humaine était devenue intolérable, comme si la pensée humaine ne pouvait plus supporter son impuissance face au fait de la souffrance animale dans le monde et en particulier dans les micro-mondes qui nous sont les plus familiers, les plus quotidiens. Ainsi, se rendre attentif aux vies animales, ce n'est certainement pas sentimentaliser la question. Et s'il était nécessaire de s'en convaincre, il suffirait de se reporter au roman de Kutzi, sur lequel je reviendrai dans quelques minutes, et à ce que les critiques ont nommé la littérature de l'extrême dans le droit fil de célèbres remarques d'Adorno sur la nature propre à la violence portée à l'encontre des animaux. Donc, mettre au premier plan la vulnérabilité qui nous unit aux animaux, c'est révéler la communauté pathique qui nous unit à eux en donnant enfin tout son poids à la question inaugurale posée par Bentham qui ne se demandait, qui ne disait, qu'il ne fallait pas se demander si les animaux raisonnent ou parlent, mais s'ils peuvent souffrir. Can they suffer ? Et c'est dans ce sens que la sortie de l'exclusivité humaine implique un nouveau partage du sensible, et j'adapte ici assez librement l'expression de Rancière, par la reconnaissance de l'émergence d'un sens qui s'inaugure dans une présence et dans un silence qui, de façon très significative, dans les essais qui ont été consacrés à l'animalité les dernières années, est cristallisé dans le regard interrogatif de l'animal qui nous sommes de lui répondre. Alors, pour décrire la reconnaissance de cette émergence, je m'appuierai sur les analyses phénoménologiques que je trouve particulièrement fines et subtiles de Jean-Christophe Bailly, qui est selon moi l'un des auteurs qui a le mieux saisi la véritable portée de cette mutation et qui a sans doute le mieux œuvré aussi directement à l'urgence d'une prise de conscience de la souffrance animale. Dans le versant animal, Bailly ne se demande pas comment l'esprit vient aux bêtes, pas plus qu'il ne revient sur la complexité des conduites animales ou sur l'intelligence qu'on doit leur reconnaître, mais il décrit notre ouverture aux animaux dans les termes simultanés d'une parenté évidente et d'une altérité radicale, ouverture qui seule permet de capter ce qu'il nomme la pensivité de l'animal, c'est-à-dire l'émergence d'un sens qui n'est pas encore articulé et qui ne saurait l'être. L'objet de la description phénoménologique ici, il se réfère pour le décrire à Plotin. Plotin lui a donné, dit-il, ses lettres de noblesse, car dans cette source plotinienne, il faut entendre que la vie n'est plus conçue comme une force aveugle ou instinctive, mais comme une pensée obscure, c'est ce que dit explicitement Plotin, pensée obscure dans laquelle nous nous reconnaissons et qui nous a toujours précédés. Donc la continuité, je pense qu'on la mesure désormais mieux, de l'homme aux animaux est ici essentielle. Il s'agit d'une continuité d'expérience commune partagée au contact d'animaux domestiques, aussi bien que celle furtive, évanescente, lorsqu'elle s'éprouve sur leur mode événementiel, sur le mode de la surprise avec les animaux qu'on nomme commensaux, ces animaux non domestiqués qui profitent des ressources que leur procurent indirectement leurs voisins humains. Or, nous dit Bailly, il y a deux figures tutélaires, deux figures littéraires et poétiques, et j'en viens donc au deuxième temps de cette intervention, deux figures tutélaires et poétiques qui sont celles auxquelles nous sommes toujours envoyés pour décrire, pour faire état de cette vie commune, de cette vie pathique qui nous unit à eux, les poèmes de Rilke, tout particulièrement la 8e Légie, et l'ensemble de l'œuvre de Kafka. Et c'est sur le second Kafka que je voudrais insister à présent pour dégager son importance et aussi faire le lien avec le thème philosophique qui m'a amenée à m'intéresser de façon de moins en moins latérale à ce changement de paradigme anthropologique. Il y a en effet un exploit dans l'écriture de Kafka, nous dit Bailly, dans la mesure où, chez lui, la figure de l'animal dépasse le niveau de la fable. Car dans la fable, l'animal ne joue encore que le rôle d'une tutelle allégorique, alors que, dans Péteur le Rouge ou le Rougeau, selon les traductions, dans Le Terrier, Joséphine, pour ne citer que les exemples les plus frappants, l'animal semble remonter d'un fond obscur et se saisir lui-même du langage humain pour éclairer ce fond. On le sait, le bestiaire de Kafka est d'une richesse inouïe. Il y va des animaux de cirque, du zoo aux animaux domestiqués, des chevaux en particulier, en passant par l'animal étudié par les savants, donc le même Péteur, le singe, dans son rapport à une académie, des animaux fantastiques à la nature mixte de l'animal proche d'une marthe qui vit dans notre synagogue, aux devenirs animaux de Kafka lui-même. Mais je crois que la percée de Kafka ne tient ni dans l'omniprésence des animaux dans son oeuvre littéraire comme privée, dans son journal, dans ses lettres, mais dans le fait paradoxal de son solipsisme. Alors, je m'explique. Les meilleurs lecteurs de Kafka sur cette question du bestiaire, je pense à Bailly, mais aussi à Pierre Paché, à Catherine Coquio et à Antonia Soulez, ont été sensibles à ce paradoxe que c'est en se concevant comme un animal dont la relation au monde est une séparation que Kafka parvient à nous réimmerger et à nous replonger dans le fond animal auquel, je viens de faire allusion, par un geste, une force d'une efficace littéraire sans doute inédite. Dans son journal, le 30 novembre 2014, Kafka se décrit lui-même comme un animal absolument séparé des hommes et dit-il « Je recommence à balancer le coup ». Étrangement donc, chez Kafka, le leitmotiv animalier prend la forme d'une solitude qui s'est doublement radicalisée. D'abord par le fait que l'animal est seul et prisonnier, mais prisonnier d'une prison sans au-delà ou l'ailleurs, l'échapper de ce qui le limite n'est qu'un pur et simple mythe. Et d'autre part, parce que la figure de l'animal illustre le repli et la fermeture de la communauté sur elle-même. Et c'est cette direction qui me paraît à la fois paradoxale et originale que je voudrais approfondir maintenant. C'est en effet en m'interrogeant sur le sens de la difficulté solipsiste, sur le problème du solipsisme et en partant des critiques adressées aux présupposés de la conscience solitaire dans la philosophie moderne et contemporaine, en travaillant sur les effets polémiques de cette accusation dans l'histoire de la philosophie que j'ai mesuré les effets concrets du changement de paradigme sur le terrain philosophique car le solipsisme comme difficulté métaphysique des philosophes comme problème en un sens philosophique par excellence prenait la forme de plus en plus insistante d'une objection éthique concrète appliquée adressée à un solipsisme de l'espèce à la prétention humaine à se distinguer essentiellement des animaux. Et c'est donc de ces transformations de l'objection solipsiste à partir de ces transformations que j'ai rencontré donc cette mutation anthropologique dans l'immanence d'un dire nous qui ne paraît plus pouvoir être rétréci à la communauté seulement humaine. Donc revenons à Kafka on pourrait soutenir sans forcer le paradoxe qu'il nous contraint à penser la communauté des hommes et des bêtes selon son expression car il nous empêche d'allégoriser l'animal. Allégorie signifie en grec transposer rendre sensible un système de correspondance intelligible. Elle a donc par définition des vertus rhétoriques et didactiques. Or c'est le point qui m'importe ici Kafka nous immerge dans des paraboles qui résistent à l'allégorisation qui se refusent à la transposition. Nous restons donc confinés enfermés dans le sensible à sa racine même enfermés pour ainsi dire sous la peau de l'animal sous la carapace de l'insecte ou du coléoptère en un mot dans la chair du narrateur animal. Les paraboles de Kafka sont évidemment sans issue mais ce que l'obsession de l'enfermement qui rejoint son obsession animalière illustre par excellence c'est un renversement dans la formulation même du problème du solipsisme. Ce n'est plus seulement que je serai enfermé dans la sphère immanente de mes propres représentations ou de mes perceptions ni que les hommes et les bêtes ne pourraient être distingués par une frontière fixe mais que l'homme est décrit justement comme cet animal qui est lui-même séparé du monde humain et séparé de sa propre humanité. Ainsi, les coordonnées de la question animale se trouvent bouleversées car cette double séparation ne s'atteste plus seulement par une pensivité animale mais par le fait même que le comble de la pensée a quitté l'homme pour se réfugier dans l'animal. En effet, les personnages animaux de Kafka pensent en révélant un excès d'humanité, d'inquiétude, de soucis à soi et des autres et c'est sans doute la chute du récit de Peter le Rougeau qui exprime le mieux ce débordement d'humanité et de la façon la plus nette. Si bien que les chiens, les singes, les chevaux, les souris parlent au lecteur depuis une intimité partagée et portent ainsi un regard scrutateur sur l'étrangeté des pratiques humaines. C'est bien pourquoi aussi l'héroïne de Kutzi, Elisabeth Costello, dans le roman éponyme, insiste à son tour sur le fait qu'il nous faut lire le récit de Kafka, donc le récit de Peter le Rouge, ce récit de Kafka d'une manière littérale et qu'elle se présente elle-même littéralement comme un animal blessé. Et c'est le point du roman de Kutzi de nous rendre justement attentifs et de nous faire éprouver à notre tour, selon des modalités stylistiques qui lui sont propres, le sens de l'obsession de Kafka. Costello se présente comme un animal blessé car l'expérience qui est la source de sa conférence est l'aveuglement à la souffrance animale qui constitue pour elle l'obstacle éthique premier qui verrouille l'accès à une juste compréhension de notre humanité. L'insensibilité dont il est question ici n'est pas simplement une insensibilité à la question animale mais une insensibilité décrite comme une insensibilité à l'égard de notre propre vie et je cite ici Cora Diamond une distanciation de nous-mêmes vis-à-vis du sens de notre propre vie corporelle de notre capacité à réagir et à imaginer la vie corporelle des autres. Dès lors les pronominaux utilisés par Kafka ne peuvent plus être compris comme des opérateurs de la réflexivité de la conscience sur elle-même qui pourraient se saisir se détacher de ses illusions y compris d'ailleurs celle de justement d'un au-delà de son enfermement. Donc le solipsisme ne signifie plus qu'un repli sur soi qui prend la forme d'un retour blessant contre soi sans débassement dialectique ou critique possible et d'une façon sans doute encore plus cruciale pour notre propos. Il prend la forme d'une première personne du pluriel d'un nous. Mais que peut vouloir dire alors ce nous si comme nous venons de le voir la solitude a été radicalisée au point de nous acculer non seulement à un solipsisme de l'espèce ou de la conscience mais à une solitude de la chair souffrante que Kafka exprime par la récurrence du motif du cri sourd, étouffé et inarticulé. On ne dira donc pas que l'animal se grève sur des points de non-culture pour pointer l'absence de la possibilité d'une échappée langagière mais qu'il exprime en réalité la figure même du repli sur soi d'une communauté humaine qui se présente dans toute sa fragilité fragilité qui ne peut plus se prévaloir d'aucune assise. Donc pour conclure simplement sur Kafka ce que je voulais vous montrer c'était justement que le solipsisme que j'ai dégagé pouvait sembler bien loin de l'engagement réaliste dont j'étais partie avec l'exemple du ragondin et le point sur lequel je voulais conclure ce n'était pas du tout un point qui nous confinait à un enfermement kafkaïen mais c'était pour souligner justement qu'il fallait réinventer des modalités cette fois-ci concrètes de cohabitation avec l'animal ces communautés mixtes et hybrides dont je parlais au départ et en m'appuyant sur la suggestion de Dominique Lestel je voulais suivre sa suggestion donc d'animaux communaux qui permettraient de retrouver une véritable appartenance avec l'animal j'aurais pu vous énumérer tous les projets qu'il fait dans la ville pour faire naître un autre rapport de cohabitation avec les animaux en s'appuyant sur l'idée de retrouver de renouer avec des plaisirs non égoïstes qui seraient autant de rappels à notre appartenance à une communauté qui serait celle du vivant et non plus simplement de notre espèce je vous remercie cette fois-ci vraiment applaudissements